Vous écoutez Radio ici et maintenant sur 95.2 FM. L'humeur du temps vous est présenté par David Abbassie, écrivain et historien, tous les premiers et derniers samedis de chaque mois. L'idéologie c'est toujours dangereux. L'idéologie ne va pas abandonner la dangerosité qu'il avait. Mais l'individu, quand il est loin de toutes ces idéologies fascistes, terroristes et agressives, il peut créer un monde nouveau, avec ce monde nouveau. Surtout que je crois que Soros n'a plus besoin d'aider les intégristes dans le monde. Parce que vous savez, comme Anne-Marie International est sur les portes de l'ISC, comme l'Organisation mondiale de santé, comme le droit de l'homme européen, dans beaucoup d'autres organismes mondiaux, dans son mouvement Open Society, il y avait beaucoup de mouvements islamistes aussi. Et avec ce nouveau monde qui a été créé, je crois que lui non plus, il n'a plus besoin de ce philosophe qui a réussi. C'est un grand fleur que David a donné à Soros ce soir. Personne ne l'a pas dit. C'est pour la première fois que moi je l'ai dit. Parce que c'est la vérité, il ne connaît plus le compte, c'est la vérité. Le seul philosophe dans le monde, depuis que la philosophie existe, c'est George Soros. Il a réussi à installer ses idées dans le monde. Voilà.